Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Bonjour, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de bientôt deux ans que j'ai allaité durant un an. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. Chaque jour, au cabinet, j'accompagne des mamans et leurs bébés vers un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'est le manque d'informations, de partage d'expériences dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Objectif ? Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. C'est aujourd'hui Sonia qui a accepté de nous raconter son histoire d'allaitement. Vous la connaissez peut-être sous le nom sur Instagram ou sur le blog du même nom où elle vous partage des bouts de sa vie de maman. Leur histoire d'allaitement avec sa fille Alexia a duré 33 mois. On pourrait se dire que cela a été un long fleuve tranquille, mais il n'en est rien. De démarrage rocambolesque en tentative de sevrage du bambin, en passant par une reprise du boulot plus ou moins préparée, Sonia s'est laissée porter par son allaitement, sa fille, ses envies, ses émotions, durant ses 33 mois riches en tant de choses. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut Sonia et bienvenue dans Milkshaker. Salut. Alors Sonia, raconte-nous, qui es-tu ? Alors je suis une maman de 31 ans, donc je suis la maman d'Alexia qui a presque 3 ans et demi et d'un bébé à naître fin d'année. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que tu fais dans la vie Sonia ? Je suis juriste dans une grosse boîte à l'international. Ok, très bien. Et alors combien de temps as-tu allaité Alexia ? Alors Alexia, je l'ai sevrée, elle avait 33 mois, donc presque 3 ans. Presque 3 ans d'allaitement exclusif. Plus diversification. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Avant d'allaiter, est-ce que tu t'étais fait une idée particulière de l'allaitement ou est-ce que tu t'étais fixée un objectif temps dans ton allaitement ? Est-ce que tu t'étais imaginée que ça durerait 33 mois ? Non, absolument pas. Après, je savais que je voulais allaiter. C'était évident pour moi parce que j'étais moi-même allaitée. Enfin, dans notre entourage, en tout cas, mon mari et moi, avions une image de l'allaitement comme étant normale les premiers mois d'un enfant. Moi, j'étais allaitée, je crois, 11 mois, 11 ou 12 mois. Ok. Et mon mari, après ma mère, voilà, elle n'a pas bossé la première année, donc elle a allaité tant qu'elle n'a pas repris le travail. Et pour elle, c'était une normalité aussi ? Oui. Et mon mari, lui, il a été allaité 4 mois, je crois, oui. Pareil, quand elle a repris le travail, elle a arrêté. Mais par contre, moi, c'était pareil. J'allais très jusqu'au travail et puis après, j'avais l'utopie de garder la tétée du matin et la tétée du soir. D'accord. Tout en reprenant, du coup, le travail et arrêtant. Je n'avais jamais envisagé un tirage au bureau. Je n'avais jamais envisagé les 33 mois. Alors là, je n'en parle même pas. Ok, donc l'allaitement, une normalité, une évidence, un truc que tu allais faire quoi qu'il arrive, mais tu ne t'étais pas forcément imaginée ? Mais du coup, je m'étais imaginée des bibles la journée, quoi. D'accord. Ce n'était pas du tout... Je n'étais pas anti-biberon. Pour moi, une fois que le boulot reprendrait, il faudrait faire... Mixer les deux. Ok, très bien. Et alors, du coup, comment ça s'est passé, cet allaitement ? Comment ça a commencé pour toi ? Ce n'était pas en début fastoche. On en a pas mal bavé. Elle est née à terme, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas de sujet. Mais je me suis retrouvée le soir. Donc, j'ai accouché toute la journée, du matin jusqu'au soir. D'accord. 24 heures d'accouchement ? Non, pas 24 heures, mais... 12 heures. Ça a commencé à 3 heures du mat. Enfin, 3 heures du mat, première entrée à la mater. Je me suis fait renvoyer chez moi, mais je suis revenue à 6 heures. Ok. Donc, je n'ai pas dormi entre-temps. Et j'ai accouché à 20h30. D'accord. Donc, c'était long. C'était long. Enfin, relativement long, mais normal pour un premier accouchement. Sur le moment, c'est long. Mais ça s'est très bien passé. La tétée d'accueil s'est très bien passée. Enfin, là-dessus, il n'y a pas eu de sujet. Mais en revanche, du coup, je me suis retrouvée... Donc, dans l'hôpital où j'ai accouché, qui était un super hosto, les papas ne pouvaient pas rester la nuit. D'accord. Donc, ils ont eu une tolérance. Normalement, c'était 21h, si je me souviens bien. Ils ont eu une tolérance. Ils l'ont laissée jusqu'à minuit, je crois, parce que j'ai accouché tard. Ok. Et en fait, je me suis retrouvée complètement fatiguée avec un bébé que je ne savais pas gérer, comme toutes les mamans. Ouais, t'apprenais, quoi. Et je me souviens, le lendemain, mon mari arrive et je suis en chiale parce que je ne sais pas comment le bébé s'est retrouvé dans le berceau. Je ne me souviens pas comment je l'ai mis au berceau. J'ai les seins en sang, en feu. Enfin, c'était horrible. Ça ne va pas. Je l'ai fait têter, mais sûrement n'importe comment, dans n'importe quel... Enfin, bref. Même aujourd'hui, en fait, on n'a pas élucidé de ce qui s'est passé ce jour-là, comment ce bébé est arrivé dans son berceau. Non, mais c'était terrible. La culpabilité de me dire, mais comment il est arrivé là ? Mais c'est sûrement moi qui l'ai posé, il n'y a pas de sujet, mais j'étais tellement creuse, j'aurais pu la tuer. Je ne sais pas, c'était horrible. Donc, à 24 heures de démarrage, tu avais déjà les seins en sang, c'était la cata ? C'était horrible. J'avais tellement mal. Je ne pleurais rien qu'à l'idée de la mettre au sein. Et en fait, à la mater, déjà, un, je ne savais pas que j'aurais pu utiliser un tirelet pour me soulager un peu. Personne ne m'a proposé de tirelet. Moi, ça, je leur en veux un peu à la mater parce que j'ai quand même tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois en leur disant, mais ça ne va pas. Là, il y a un problème, il y a un truc qui cloche. Ça ne va pas, j'ai mal, j'ai super mal, je ne peux pas avoir aussi mal, ce n'est pas possible. Je n'avais pas lu beaucoup, mais j'avais quand même lu suffisamment pour me dire qu'un peu de douleur, ok, une sensibilité des seins, ok, mais là, ça me faisait un mal de chien. Tu t'étais informée avant d'allaiter ? J'avais lu le Thirion, enfin le truc classique, je suis allée à la FNAC, j'ai pris le bouquin sur l'allaitement et puis basta. Ok, d'accord. Mais oui, je me suis suffisamment informée pour savoir qu'est-ce qui était totalement normal et qu'est-ce qui n'était pas. Donc, je savais qu'une grosse douleur, ce n'était pas normal. Par contre, je ne savais pas que ça pouvait être lié à un frein, je ne savais pas que, enfin, tout ça, je ne savais pas. Ok. Et par exemple, je ne savais pas que j'aurais dû insister pour qu'on me fasse venir une consultante en lactation. J'imagine qu'il y en avait sûrement une, c'est quand même un gros hôpital. Et comment ils t'ont aidée alors ? Ils m'ont rassurée tout le monde, elle était hyper gentille. « Ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. » « Ben non, ça ne passe pas. » Du coup, je me suis focalisée sur mauvaise position. Et évidemment, tout le monde venait et me disait « Non, elle est très bien votre position. » Et du coup, je suis restée trois jours à la mater, le troisième matin, ma mère est arrivée, elle m'a dit « Écoute, là, c'est pas possible. » Elle m'a ramenée des bouts de seins en silicone. Et honnêtement, je sais qu'il ne faut pas blablabla, ça a sauvé mon allaitement. Ça t'a sauvée. Ça a été la solution tampon qui a permis de passer le cap. Je ne pouvais plus la mettre au sein. J'en chialais. C'était vraiment et psychologique et physique. Et je voulais absolument continuer. C'était trois jours. Oui, à aucun moment, tu t'es dit « J'arrête. » Je m'étais fixée trois, quatre mois, mais pas trois jours. Aucun moment, tu t'es dit « J'arrête, c'est trop compliqué. » C'est pas comme ça que ça devait se passer. J'arrête. Si on me dit que c'est normal, je ne veux pas que ça continue comme ça. Non, mais c'est ça. Et surtout, j'aurais aimé qu'on me trouve une solution. Et donc, bon, ma mère est arrivée avec ce truc-là. Ça m'avait permis de laisser cicatriser mes seins. Je vouais bien que ça n'allait pas bien et qu'elle n'arrivait pas à têter super efficacement. Donc, à partir de là, on s'enchaînait les engorgements, les mastites, tout le tintouin. Encore une fois, personne n'a mis les freins sur la table, etc. Alors, là, on va en parler, mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si Alexia a des freins. Si tu veux checker après, tu peux regarder. Je vous ferai le résumé. Mais donc, parce que finalement, on a avancé avec ça et avec ça agrandissant, sa solution s'est améliorée. Donc, je ne sais toujours pas s'il y avait de ça ou pas, puisque la consultante en lactation... Alors, j'ai vu un ostéo qui m'avait dit que lui n'était pas formé un frein et qui me disait, je ne veux pas me prononcer. Oui, ce qui est bien, quand les gens ne se prononcent pas et disent qu'ils ne sont pas formés, c'est bizarre. Il a dit, je ne suis pas formé, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Et ma consultante en IBCLC, je pense qu'à l'époque, ne l'était pas non plus. Et donc, elle a regardé, elle m'a dit, je ne sens rien de vraiment obstruant. Rien d'évident. Voilà. Donc, voilà, moi, je m'étais dit, la piste frein a été évacue aussi. Donc, je ne sais pas aujourd'hui. Ça se trouve, ce n'était pas ça, je n'en sais rien. En tout cas, c'était galère. Oui, parce qu'un bébé peut avoir aussi d'autres raisons de mal téter qu'un frein de langue. Il peut avoir de grosses tensions qui font qu'il sert très fort la mâchoire, par exemple, et que ça fait mal. Oui, alors, elle avait une suçure très forte, ça, c'est vrai. Mais bon, on est quand même deux fois chez l'ostéo. Donc, j'aurais espéré qu'il est décoincé, s'il y avait quelque chose à décoincé. Donc, non, ça ne change rien. Elle a eu une suçure forte jusqu'à la fin. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas aujourd'hui. Je ne sais pas. Du coup, comment ça s'est amélioré, tout ça ? Eh bien, mais la galère a duré longtemps. On en a bavé pendant... Ça a commencé à être couloss à partir du deuxième mois. Oui, c'est vrai que ça a fait un peu long. C'est long. Tu as eu des crevasses pendant deux mois ? J'en ai eu beaucoup. Ça s'est calmé. Mais après, du coup, j'ai continué quasiment un mois et demi avec les bouts de seins. C'était le seul moyen. Et puis après, on ne va pas parler de ça pendant trois plombes, mais il y a eu aussi le côté émotionnel. Les gros downs non-stop. Le côté, je passe devant la pharmacie en chialant, je vais aller acheter mon lait en poudre. C'est bon, j'en ai ras-le-bol. En fait, tu attends juste que quelqu'un te dise « mais non, ça va aller ». En fait, tout le monde te dit « mais si, arrête ! » Ou « c'est toi qui décide ! » Ou « bah ouais, je sais que c'est moi qui décide, mais moi, je ne sais pas. » Oui, j'ai envie d'arrêter, mais j'en peux plus. Oui, et j'ai envie de continuer et je ne sais pas. Et en fait, on l'a dit dans ta tête, tu as « mais j'avais pas en tête que ça serait aussi difficile. » Un truc aussi naturel. Oui, ce qui est censé être si naturel était en fait si compliqué et si dur émotionnellement, autant que physiquement. C'est ça. Et puis, je n'arrivais pas, là, elle était allongée parce que je n'ai pas des gros seins. Et en tout début, ça ne matchait pas. Donc, toutes les nuits, position assise, machin, va reposer ton bébé qui s'endort sur toi. Ce n'est pas du tout sécure. Enfin, on est passé par deux mois vraiment pas facile. Et in fine, au bout de deux mois, la lumière au bout du tunnel, je me suis dit « bon, les crevasses sont parties. Vas-y, tu vas serre un mois et demi, deux mois, je ne sais plus exactement, ça fait quand même trois ans. » Je me suis dit « allez, serre les dents. On essaye sans les bouts de seins. Tu n'en as plus besoin. Bon, ça faisait mal. Mais on est passé outre. Mais c'était tolérable. Oui, c'était tolérable. Et puis, on s'est habitués l'une et l'autre à reprendre les tétés sans. Et je vais dire que vraiment, notre allaitement est devenu cool à quatre mois. Avant ça, j'ai eu quand même pas mal de... C'est pour ça que je pense toujours encore à ces freins probables. C'est que j'ai quand même eu plein d'engorgements. J'ai eu trois mastites. Quelque chose qui disait quand même que ce sein, il n'était pas drainé correctement. Et que potentiellement, ça stagnait. Et toujours sur le même sein. Donc, voilà. Donc, il reste quand même un doute là-dessus. En tout cas, t'as réussi à passer ce cap-là. Je suis devenue pro des engorgements. La position de la Louvre n'a pas de secret. Des bols thaïciens ? Non, ça, je ne savais pas à l'époque. Ah mince. Ça, je ne savais pas. Ma maman était arrivée avec un super conseil. Ça, ça m'a vraiment sauvé. La montée de lait comme la suite. Avec le gant chaud avant et le froid après. Ça, ça m'a vraiment, vraiment aidée. Je remercie ma mère là-dessus. Vraiment. Ça, t'as aidée à drainé. Elle m'a sauvée pas mal d'engorgements comme ça. Et puis voilà. Après, une fois qu'on a pris la main, ça fait mal, ça tire. Bon, allez, hop. Procédure. Chao, froid. Chao, froid. T'étais à volonté. Position de la Louvre. Donc, voilà. Mais au bout de quatre mois, ça a commencé à être chouette. Et à quatre mois, il fallait que je reprenne le boulot. Oh. À peine sorti la tête de l'eau. Pas à quatre mois, mais à cinq mois. Du coup, on était en mode anticipation. Il fallait préparer cette reprise du boulot. Exactement. Comment il gérait le papa au milieu de tout ça, de ce début d'allaitement qui était compliqué ? Comment lui, il l'a vécu ? Est-ce qu'il était inquiet pour toi ou pour ta fille ? Est-ce qu'elle prenait bien du poids malgré tout ? Oui, on n'a pas eu de soucis. Si on avait ça en plus, je pense qu'on j'aurais arrêté. Ouais. En plus, j'avais eu l'inquiétude de sa santé. Là, je ne l'avais pas parce que les selles étaient régulières. Elle mangeait assez. Ouais. Oui. Elle prenait suffisamment. Et puis voilà, c'était un bébé... Elle ne faisait pas pitié, quoi. Non, mais elle n'était pas grassouillette, mais elle ne faisait pas de la peine. Tout allait bien. La courbe de poids était OK, donc il n'y avait pas cette inquiétude côté corps médical ni parent de mon bébé ne mange pas assez, etc. C'était juste, entre guillemets, toi, ton corps et les couleurs. C'était cette approche de l'allaitement qui se dégradait durant un jour, quoi. Et le papa, dans tout ça, lui, ça a été un grand soutien, clairement, mais durant tout l'allaitement, durant toute la grossesse, la vie. C'est mon mari, quoi. Il est génial. Ouais, il n'est pas un membre. Je le garde. Il tenait beaucoup à cet allaitement. Il y tenait vraiment beaucoup, mais quelque part, il poussait un peu, sans le vouloir. Mais c'était de la... Je ne sais pas comment le dire. Il t'encourageait. Ouais, et puis même parfois, il disait des trucs qui me faisaient un peu culpabiliser, mais de la bonne culpabilité. Enfin, ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas pour être méchant, mais je sentais que ça lui tenait à cœur. Et du coup, ça m'a poussée à me battre pour que ça marche. D'accord. Je sais qu'il m'aurait... En fait, il me faisait des trucs du style, tiens, encore jusqu'à la fin de la semaine. Et puis, si vraiment, tu ne le sens pas, on arrêtera. Et puis, à la fin de la semaine, il me disait, tiens, encore jusqu'à mercredi. Puis, si mercredi, tu n'y arrives pas. Et on a fait comme ça, step by step, pendant deux mois. Les deadlines, pendant deux mois. Mais ça a marché, parce que du coup, moi, ça me faisait culpabiliser dans le sens, où je me disais... Ce n'est pas de la culpabilité, je ne sais pas comment mettre le mot là-dessus. C'était plutôt où je me disais, il ne peut pas me dire de lâcher l'affaire. Et il ne me disait pas de lâcher l'affaire. Il te disait que quelqu'un d'extérieur te dise et que tu te la lâches parce que tu n'as pas l'air bien. Là, il ne te disait pas ça, mais peut-être aussi parce qu'il savait que ça te tenait à cœur. Forcément. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout une critique. Et sans lui, rien de tout ça ne serait arrivé. On ne serait pas là. Non, c'est ça. Clairement. Mais donc, il a été très moteur, oui. Ok. Et alors, cette reprise du boulot ? Parce que ça a été une grande étape dans votre allaitement. Oui. Et donc, on arrive dans quatre mois, tout se passe bien. On se prévoit un mois de vacances et la reprise. Ok, cool. Un mois de vacances tous les trois parce que du coup, lui, il a repris le boulot après ses 14 jours de congé paternité. Et puis voilà, aussi sur son rôle, il était au boulot toute la journée. Donc, il n'était pas là pour me tenir et me porter pendant la journée. Il n'était là que le soir. Il était là le soir, il était un soutien logistique le soir. C'est ça, complètement. Bon, on dormait en fractionné. Dès qu'il rentrait, j'allais dormir. Il gérait la petite jusqu'à ce que la tétée devienne insoutenable. Et ensuite, je prenais le relais pour la suite. Ok. Et c'était vraiment pas mal parce que ça me permettait de récupérer. Et donc, la reprise. Donc, on part en vacances. On a tout fait à l'envers pour les débuts. Non, mais en mode, on a un bébé pour la première fois, quoi. Donc, on me pose les vacances jusqu'au 27 et je reprends le 28. Sans période d'adaptation, sans rien. Les mecs super organisés. Pourquoi prévoir finalement ? Finalement. Ça va bien se passer. En fait, j'avais faisé vraiment tous mes congés. Et il ne me restait pas une goutte de congé pour faire l'adaptation. Mais on se disait, naïf que nous étions, je ne referai plus jamais ça aujourd'hui. Mais on se disait, on a une nounou à domicile. Ça va bien se passer, etc. Aujourd'hui, sans, je pense, 10 jours d'adaptation, je ne donne mon gosse à personne. Donc, voilà. À l'époque, je ne le savais pas. Quand on a demandé à la nounou en question, c'est comme vous voulez. Donc, elle ne nous a pas du tout guidés dans le sens d'essayer de faire un truc un peu plus long. Donc, bref. Je reviens en arrière. Quatre mois, on part en vacances. On se fait un road trip de la mort. 17 heures de voiture avec une gamine de quatre mois. Anormal. Motivés. Les warriors. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Et là, pour le coup, l'allaitement, c'était salvateur. On a vraiment fait des vacances chouettes. Oui, parce que c'est tellement pratique pendant les vacances comme ça. On a vraiment pensé à rien, c'est ça. On est parti avec notre gosse sous le bras, la bagnole pleine de fringues et de jouets. Et on a fait nos petites vacances. Et le seul truc, c'est que du coup, je suis partie avec un tirelet que j'ai loué. Et le truc, c'était à la reprise, on passait en mixte. Et donc, Google, mon amie, m'avait dit, confirmé par la pédiatre, qu'il fallait que j'introduise un vivron. Quand ? Personne ne sait trop. Un, deux, trois, à quelle fréquence ? On ne sait pas trop. Bref, j'avais croisé les plusieurs recherches que j'avais réussi à faire. Et j'étais arrivée... Tu n'avais pas rappelé ta consultante pour lui demander le sevrage, ça se passe comment ? Je n'avais pas du tout le réflexe de ça. Tu ne t'es pas passée par la tête ? Non, pas du tout. Donc, Google. Pour moi, elle était là le jour où j'étais vraiment au fond du trou. Elle était restée une heure et demie. Ça m'avait vraiment rassurée sur la position, etc. Mais non, je n'ai pas du tout le réflexe. Donc, à la reprise, OK Google, comment on fait pour sevrer un enfant ? Exactement. Même pas. OK Google, quand est-ce que j'introduis un vivron ? Et donc, OK Google, avec recherche croisée, c'était le biberon du goûter. Donc, dans ma tête de mère allaitante qui n'avait jamais donné un biberon, parce que ça, on n'y pense pas beaucoup. Mais quand tu n'as fait que allaiter depuis le début, les biberons, ce n'est pas évident. Il ne faut pas se moquer des gens qui n'arrivent pas à faire un biberon. Non, totalement. Tout s'apprend. Exactement. Donc, on achète le lait en poudre, on prend des bibes avec nous, tout ça. Je prends mon tire-lait. Et donc là, c'était pendant... On a reculé, on a reculé, on a reculé. Et c'était pendant la dernière partie de nos vacances. On s'est dit, bon là, on déconne. On reprend dans une semaine. Il est quand même temps d'introduire ce fichu biberon. Et donc, on s'est dit, bon allez, c'est parti. Vers 15-16 heures, toi, tu vas aller vider tes nibs au tire-lait. Et papa, il va donner le biberon pendant que toi, tu te vides à cette heure-là. C'était un gros loupé. Parce que la petite, elle en voulait pas, évidemment. Pas tant le biberon, mais le contenu, ça se voyait que ça ne l'intéressait pas plus que ça. Moi, j'étais en train de tirer. J'avais jamais tiré de ma vie. Les quantités n'étaient pas oufes. Donc forcément, je commençais à me stresser sur... Ah, mais ça se trouve que j'ai plus de lait. Il n'y a rien qui sort. Mais en fait, mon allaitement, il n'est pas si en place que ça. Bref, c'était le fiasco moral. La panique commence à quelques jours de la reprise. Mon mari, il a détesté donner le biberon. D'accord. Alors, vraiment, ce n'est pas du tout une critique pour les papas qui aiment donner le biberon et les mamans qui considèrent que c'est un super pour le papa. Là, je parle de mon cas personnel. Il n'a pas aimé donner le biberon. Ok. Et en fait, ça aussi, ça nous a vachement déstabilisés. Parce que moi aussi, j'avais cette image de le père qui est content de nourrir son enfant. Et en fait, il n'était pas... Pas plus que ça. Voilà, c'était pas plus que ça. Pas plus qu'autre chose. Ça ne lui a pas à représenter. Et puis non, même dans sa tête, lui, il est beaucoup plus tranché que moi sur certains points. Il me disait, ouais, ça n'a pas de sens. Tu es là avec les seins pleins de lait et on est en train de lui donner du lait en poudre. Pas tant que je ne devrais pas le faire à la reprise. Mais pourquoi on se l'impose maintenant alors que ce n'est pas encore le jour J ? Et donc, fort de cette discussion, on se dit... Bon, on lui a donné deux bips, je crois. C'était le deuxième jour. Fort de cette discussion, on se dit, laisse tomber. Et on se dit, on verra le jour J. Donc, pas d'adaptation. La petite prendra ses bibles le jour J. Les parents complètement à la One Again. Tu reprenais à temps plein directement ? Oui. Bien sûr. Évidemment. Sinon, l'organisation aurait été beaucoup trop bonne. Et du coup... Sauf que moi, ça me trottait. Je venais juste de commencer à avoir un compte Instagram. Et puis, je suivais ses mamans et qui donnaient le sein, machin. Et puis, de fil en aiguille, j'étais arrivée sur des gens qui tiraient au boulot et tout. Et sur des gens... Et je me souviens maintenant qu'on en parle, c'était Tigannet. Le compte de Tigannet. C'était le compte d'Amélie. C'était la première que j'avais vue tirer au boulot, je crois. Ouais. Et je m'étais dit, il y a quand même des gens qui tirent au boulot. Et puis, son tirel est tout petit. Le mien, il est énorme. J'avais le symphonie à l'époque. Je me suis dit, c'est possible. Et bref, ça commençait à me trotter dans la tête. Et j'avais loué mon symphonie auprès de la pharmacie du Dr. Roussel à Courbevoie, qui est une des pharmacies... Oui, c'est une pharmacie à mille l'alaitement. Exactement. Et donc, je suis... Bon, bref, en plus, Frédéric Roussel, on peut en parler pendant des heures. Mais donc, il m'avait vachement bien conseillé, etc. Et donc, je n'osais pas en parler à mon mari. Je n'osais pas... Je me suis dit, il va me prendre pour une folle. Et en même temps, ça commençait vraiment à me travailler de plus en plus. Parce qu'au début, tu t'étais dit, elle va prendre des vivants, on va faire du mixte. Au début, tu ne t'étais pas dit que tu allais tirer ton lait. Déjà, ouais. Et puis, déjà, je ne pensais pas que ça serait aussi compliqué de se faire un gosse. Je ne m'étais pas imaginé qu'il fallait penser à... Enfin, on n'anticipe pas qu'il faut réfléchir quand ? Comment remplacer les tétés ? Comment arrêter la conséquence sur la maman, etc. Deuxièmement, on commençait tout juste à rouler. Ce n'était vraiment pas le moment. Et troisièmement, je n'avais même pas connaissance de la possibilité de tirer son lait. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un, ni vu quelqu'un tirer son lait au travail. D'accord. Donc, pour toi, c'était vraiment un nouveau monde à découvrir. Peut-être que je l'aurais envisagé avant. Si j'en avais eu connaissance avant, je n'en sais rien. En tout cas, à l'époque, je n'en avais pas du tout connaissance. Et donc, je dis à mon mari, écoute, ne me prends pas pour une dingo, mais franchement, je n'ai pas envie d'arrêter. Et est-ce que tu penses que c'est envisageable que je tire mon lait au travail ? Je pensais qu'il allait me pouffer au nez et me dire, ouais, t'exagères, ça va être compliqué, ça ne sert à rien. Et tout, il me fait, écoute, on n'a qu'à appeler le docteur Roussel. Bon, OK. Le fameux pharmacien. Exactement. Moi, je n'osais pas l'appeler. Je ne me demande pas pourquoi. Je n'osais pas l'appeler, donc je dis, vas-y, c'est toi qui l'appelles. C'est mon mari qui l'appelle. Et il finit la conversation, il vient me voir, il me fait, bon, on rentre le 27. Parce que je crois que le docteur Roussel n'habite pas loin ou au-dessus de sa pharmacie. OK. Et il me dit, on rentre le 27, il nous attend, il nous ouvre la pharmacie, il t'équipe et tu commences à tirer le 28. Bon, OK, donc go, c'est parti. Le 28, c'est le jour de la reprise. C'est ça. OK. Je me dis, OK. Ouais, OK. Et en fait, là... Ça va mieux. Ah, ouais. Et je me dis, pas besoin de se mettre la pression. On profite de nos dernières semaines de vacances sans réfléchir à toute cette logistique, etc. La seule logistique étant que je ne savais même pas si j'avais un endroit pour tirer. Pour ça, dans mon organisation légendaire, c'était... C'était normal. Pourtant, je suis quelqu'un de très organisé. Mais là, franchement, la reprise avec Alexia, c'était le bordel total. Et donc, on rentre de nos vacances le 27. On arrive avec notre voiture complètement chargée. Le docteur Roussel, il nous dit de l'appeler en arrivant à la pharmacie. Il nous ouvre son petit grillage. On rentre. Là, il m'équipe. Donc, je repars full équipée pour le lendemain. Et j'arrive au bureau le lendemain. Et je vais voir mon assistante. Et je lui dis, écoute, Sandrine, il faut que tu me trouves un bureau qui ferme la clé. Parce que moi, j'étais dans un bureau. Mais mon bureau... On n'est que deux par bureau. Donc, ça va. Ce n'est pas la mort. Mais mon bureau est vitré. Et surtout, je le partage avec... Pas une collègue, mais avec des stagiaires. D'accord. Donc, tu n'avais pas envie de tirer au milieu de ton bureau. Non, mais surtout, je n'avais pas envie de... Si je l'avais dû le faire, je l'aurais sûrement fait. Mais j'aurais dû demander à la personne de sortir du bureau pendant les temps de tirage. Moi, j'étais quand même beaucoup moins discrète que d'avoir un bureau qui ferme la clé. Donc, je lui dis, est-ce que tu penses qu'il y en a un ? Elle me dit, bah oui, il y a le bureau de bidule. Qui est, lui, pour le coup, un bureau aveugle. Qui est à l'abandon depuis des mois. Je te file les clés. Et tu y vas, ni vu ni connu. Elle me dit, si ça, ça ne marche pas. Si jamais ça fonctionne. Si la clé n'est pas la bonne, je ne sais pas quoi. On demandera au Big Boss de nous prêter son bureau. Parce que lui, il n'était pas là très souvent. Bon, du coup, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça n'a pas choqué qui que ce soit, que tu dises que tu voulais tirer au travail. Ça a été comme une évidence. Ah bah, personne ne l'a su. Je ne l'ai pas dit. Le seul qui était au courant, c'était mon assistante. Puisqu'elle m'a aidée à trouver le bureau. Et j'ai averti ma boss que je tirais. Sans précision aucune. Ok, très bien. Que je tirais mon lait. Et que deux fois par jour, j'avais une micropose à prendre pour ça. Bon, parfait. Donc, ça s'est passé nickel. Et Alexia, elle, comment elle a vécu tout ça ? Elle a pris ses biberons sans problème une fois qu'elle était avec la nounou ? La reprise a été compliquée par mon manque d'anticipation et d'adaptation. Mais oui, oui. Le seul souci qu'on a eu, c'était de définir les rationnements. De savoir un peu ce qu'on passait d'un allaitement à la demande, à des biberons. Savoir les quantités qu'on laissait à la nounou. Moi, j'étais partie sur du matin-midi, après-midi, soir. Et en fait, on a dû ajuster sur matin, enfin matin, tété avant de partir. Je n'avais pas prévu par exemple un bip vers 10h. Je ne suis pas débile comme j'étais. Je m'étais dit, elle t'aide vers 8h30, 9h. Et puis, à midi, c'est bon. Non, en fait, à 10h, elle avait besoin d'un petit rationnement. Donc, on a redispatché un peu les rations. Mais non, par contre, biberons, etc., il n'y a jamais de sujet. Oui, tout s'est bien passé. Et donc, du coup, tu as pu reprendre le boulot à temps plein, tirer ton lait. Alexia mangeait la journée, enfin, buvait la journée, le lait que tu avais tiré. Alors, elle était déjà diversifiée. La diversification avait déjà commencé. Oui, parce qu'on était stressés de cette reprise. et que ça nous semblait compliqué de reprendre sans ça. Donc, diversification, bip de lait maternel. Au final, elle n'aura pas bu de préparation pour nourrisson. Deux jours. Voilà, deux jours pendant les vacances. Et go. Oui. Et alors, après, comment c'était ? Parce que vous avez pris un rythme de croisière comme ça, où toi, tu bossais, elle était avec la nounou, ton mari bossait aussi. C'est ça. Et là, on passe comme ça jusqu'à 33 mois ? Bah, ouais. Bah, ouais. En fait, ouais. Tout a roulé. En fait, ouais. Parce qu'en fait, il n'y a aucune raison de s'arrêter. Nous n'avons trouvé aucune raison de mettre un terme. Ouais. Je ne dis pas qu'on ne s'est pas repris. Mes beaux-parents et même ma mère demandaient régulièrement. Mais vous, ça va durer encore longtemps. Mais pas du tout dans le sens, ça va mettre. Ça va durer encore longtemps, cette connerie ou quoi ? Non. Est-ce que ça va durer ? Enfin... Ils se questionnaient. Ouais, ils se questionnaient. Et puis, pour... Alors, pour ma mère, ouais, un an, c'était un peu sa limite parce que c'est ce qu'elle avait fait aussi. Et après, elle était plus dans le côté inquiet pour sa fille. Tu vas manquer de nutriments. Ah ouais. Tu vas... Ça t'épuise. Ça te fatigue, c'est toi qui vas manquer. Exactement. Pas du tout en mode, l'allaitement sert à rien ou quoi. Mais plutôt, je suis inquiète pour toi. En plus, tu travailles beaucoup. D'accord. Et mes parents, eux, c'est plutôt parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ma belle-mère a allaité 4-5 mois. Ils n'avaient pas de notion de l'allaitement du bambin. Pour eux, on allaitait les bébés. Alors que la tante de mon mari, elle, a été allaitée jusqu'à ses 4 ans, je crois. D'accord. Et donc, c'était un peu ma bouée de sauvetage pendant les réunions familiales. Donc, personne n'a jamais eu des remarques vraiment désobligeantes. Ouais, l'entourage a plutôt été bienveillant autour de cet allaitement qui durait et durait et s'est transformé en allaitement de bambin. Je pense qu'aussi, on n'ose pas trop contredire. Ouais. T'aurais mauvais caractère ? J'aurais eu un caractère de grande gueule, peut-être. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont pensé, mais en tout cas, ils n'ont pas dit alors. Exactement. En tout cas, ils ne m'ont pas gonflé avec des remarques incessantes. Non, là où ça a été un peu plus difficile, ça a été les endormissements à la sieste. Alors ça... Elle avait l'habitude de s'endormir au sein ? Ouais, mais je suis pas sûre en fait que... Non, mais alors, elle avait l'habitude de s'endormir tout sauf toute seule dans son lit. Donc, pour moi, c'était pas tellement l'allaitement. Et justement, je ne me suis jamais positionnée en mode, c'est l'allaitement qui fait que, pour moi en fait. Et je le dis, et c'est vraiment ce que je pense, justifié ou pas justifié, peu importe, c'est mon expérience à moi et c'est ma position. Je pense que ça sert à rien. Parce que quand on parle avec pas mal de mamans, il y en a beaucoup qui disent, est-ce qu'il faut habituer son enfant à pas s'endormir au sein ? Et en fait, je pense pas, parce qu'on est la figure d'attachement. Ça sera jamais pareil avec nous qu'avec quelqu'un d'autre. Et moi, ma fille, elle s'est endormie au sein jusqu'à ses 33 mois. Jusqu'au sevrage, pas le soir. Le soir, on a arrêté un peu avant. Mais la sieste, jusqu'à 33 mois, s'il n'y avait pas l'unibar, elle dormait pas. Sauf si on était en voiture ou en poussette, elle dormait pas. Et donc, c'est pas tellement ça pour moi. Parce que finalement, avec sa nounou, elle s'est endormie très vite sans. Donc, il a juste fallu qu'elle trouve leur rythme. Et je pense qu'il a fallu que ma fille fasse confiance à sa nounou. Ouais, c'était le temps que la nounou devienne aussi une figure d'attachement à part entière. Donc, ma nounou a porté au début. Ensuite, elle a bercé. Ensuite, elle a bercé, posé. Et ensuite, elle s'est posée avec elle. Et ainsi de suite. Étape par étape. Ouais, étape par étape. Step by step, elles sont arrivées à un coucher serein, rapide. D'accord. Et sans allaitre-là. Et sans rien. Ok. Très bien. Et du coup, elle a pris les bibles. J'ai tiré au bureau, elle a pris les bibles de lait maternel. Donc, de ses 5 mois à ses 18 mois. Ok. Et à 18 mois, je pense qu'on aurait pu arrêter même avant. Parce qu'elle les vidait plus. Ouais. Mais voilà, ça me semble bien. 18 mois, ça tombait en septembre. C'était juste après les grandes vacances. Ok. Moi, j'en avais ras-le-bol. Le tirage, il faut arrêter. Ce n'est pas non plus... Ce n'est pas passionnant. Non, ce n'est pas passionnant. On le fait parce qu'il faut le faire. Ce n'est pas super compliqué à mettre en œuvre une fois qu'on a la logistique. Mais ce n'est pas une partie de plaisir. Donc, c'est vrai que j'étais contente d'arrêter aussi. Et puis, je commençais à reprendre. Je ne pouvais pas tirer encore longtemps de ne plus avoir autant de déplacements. Je pense à l'international. Et donc, tirer dans les chiottes de l'Eurostar, tirer dans les toilettes des aéroports. Bon, c'était funky. J'essayais d'en rire plutôt que d'en pleurer. Mais ce n'était vraiment pas... Ce n'était pas très drôle. Non, non. C'est cool quand ça s'arrête aussi de tirer pendant la journée. Il fallait que j'arrête cette lactation en pleine journée. Parce que je me retrouvais à des réunions de négo pendant 4-5 heures. J'avais les seins qui tiraient. Je me rappelle encore de négo où je prétextais des calls pour aller tirer aux toilettes et me vider les seins. C'est beaucoup de logistique. Oui, j'avais atteint ma petite limite aussi. Et puis, elle n'en avait plus vraiment besoin. Elle montrait des signes de ne plus finir ses bibles, etc. Exactement. C'était le moment. On a continué du coup à la demande. Matin, soir et la nuit. Elle était beaucoup la nuit. Je me suis toujours dit que c'était son moyen de rattraper le côté émotionnel et nutritif. Et du coup, on a fait 18 mois. De 18 mois à 33 mois en à la demande. Quand nous étions ensemble. Et après, alors, un sevrage. Un sevrage de bambin, du coup. Exactement. Alors, le sevrage, je l'ai envisagé plusieurs fois. Je pense comme beaucoup de mamans. L'ambivalence de l'allaitement est quand même bien connue. On a envisagé surtout des sevrages nocturnes. Parce que les nuits étaient vraiment... Je savais que ça n'allait pas... Potentiellement pas arrêter les réveils. Mais en fait, j'arrivais à un moment où j'en avais ras-le-bol d'allaiter la nuit. Je me disais que j'arriverais plus facilement à gérer un réveil sans allaiter la nuit. Enfin bref, je me suis dit mille trucs. Et puis quand on ne dort pas, au bout d'un moment, de toute façon, on n'a pas les idées claires. On veut essayer tout ce qu'on peut pour pouvoir dormir. Moi, je suis la première à ne pas juger quelqu'un qui se dirige vers un sevrage nocturne. On en a tenté trois. Un qui était vraiment clairement trop tôt. Le deuxième qui était... À quel âge le premier ? Je me souviens. J'ai fait plusieurs articles là-dessus sur le blog. Mais je crois que le premier, c'était à 18 mois. C'était vraiment tôt. C'était vraiment tôt. Le deuxième, ça avait plutôt bien marché. Sachant qu'à chaque fois, les deux premiers soirs sont hyper violents. Enfin, il ne faut pas croire que... Enfin, en tout cas, dans notre cas, ça ne s'est pas du tout passé en mode bisounours. Ah oui, d'accord, tu ne veux plus que j'ai tête ? Ok, pas de souci, je vais prendre de l'eau. Elle n'était pas d'accord du tout. Non, non, non. Et le deuxième, ça s'était plutôt bien de dénouer. Mais après, il y a eu encore les dents et tout. Et ça me faisait tellement de la peine pour elle. Je voyais que ça la soulageait tellement. Donc, je l'ai laissé tomber. Et le troisième, pareil, une petite réussite. Mais finalement, le troisième était très proche du sevrage total. C'était vers ses 26-27 mois. Et ouais, les réveils ne se sont pas arrêtés. Mais en tout cas, on a réussi à réduire à une tétée la nuit. D'accord. Et donc, c'était plus confortable pour toi ? Parce que ça t'évitait que ce soit toujours toi la nuit. L'allaitement... Enfin, c'était toujours moi, ce n'était pas un sujet. Mais les tétées incessantes et le sommeil saccadé, ouais, je pouvais tenir deux ans, deux ans et demi. Et puis, on s'est rapprochés les trois ans. Puis aussi, de se dire trois ans sans sommeil, waouh ! Ouais, c'est long, hein ? Ouais, c'est long. C'est long. Qu'est-ce qui t'a fait sevrer, alors, du coup ? À quel moment tu t'es dit... Je ne sais pas, j'avais atteint ma limite. Cette aventure, elle s'arrête ? J'avais atteint ma limite personnelle. Pour moi, voilà, l'allaitement, je vous dis toujours, c'est une danse à deux. Et quand il y en a un des deux qui ne veut plus danser bas, on s'arrête. OK. Et je ne voulais pas arriver au point où je voyais ça comme un sacrifice. Donc, soit, ouais. Moi, un don de soi, mais un sacrifice, non ? Ouais, là, on allait passer là-dedans et tu l'as vu venir, tu t'es dit, bon, là, ça y est, moi, j'ai atteint mes limites. Parce qu'un bambin, il ne faut pas croire, ça t'aide pas beaucoup moins. Enfin, il y a cette phase autour des deux ans qui est hyper intense. Un bambin, ça t'aide beaucoup. Enfin, un enfant t'aide beaucoup, un bébé t'aide beaucoup. Puis, il y a cette phase de découverte, de la marche et tout, où les tétés se calment un peu. Et puis ensuite, on se prend une grosse claque avec l'arrivée des deux ans qui est hyper riche pour les enfants. Et moi, j'avais l'impression d'avoir un nourrisson. Et encore, attention, je travaille. Donc, je ne suis pas avec toute la journée. J'imagine même pas les mamans qui sont H24 avec leur enfant dans ces eaux-là. Mais elles doivent se dire, what, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'ils se remettent à tétés comme ça ? Et du coup, autour des deux ans, c'était hardos. Et en fait, on a réussi doucement à diminuer. Et j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à passer cette barre de trois tétés par 24 heures. Elle n'y arrivait pas. Elle n'arrivait pas à passer à juste, par exemple, une tétée le matin et une tétée avant de se coucher. Donc, tu as réduit très progressivement. Oui, on a réussi à réduire. Ça, il n'y a pas eu de souci. On était proche de trois ans. C'est un enfant avec qui on peut parler. Puis Alexia parlait déjà bien, pour son âge en tout cas. Et donc, c'est un enfant avec qui tu peux, qui comprend bien quand tu lui expliques que voilà, tu es fatiguée, que là, tu n'as pas envie. Tu peux commencer à différer, à te divertir. Ouais, j'avoue, parfois, on a diverti avec des chiffres. Bref, mais le fait est que c'est des enfants, un enfant plus petit n'accepte pas la diversion. Là, c'est des enfants, voilà, si la tétée n'est vraiment pas indispensable. On peut leur faire passer à autre chose. Exactement. Donc, on avait réussi à réduire, mais impossible de passer en dessous. Je pense qu'elle aurait pu rester sur trois tétées par 24 heures jusqu'à 6-6 ans. Easy peasy. Et moi, je n'en avais pas envie. De toute façon, je n'avais jamais envisagé un allaitement à un sevrage naturel. Je n'avais jamais envisagé un allaitement super long. J'avais déjà fait 3 ans. Waouh, pour moi, c'était top. Et tout ça, en ayant repris le travail, etc., je ne me jette pas de fleurs. Mais voilà, j'étais fière de ce qu'on avait fait. Belle perf. Ouais, voilà. Belle perf, exactement. J'étais contente. Je pense que je lui ai apporté ce qu'elle pouvait tirer de l'allaitement. Je ne dis pas qu'après, ils n'en tirent rien. dans votre histoire à vous, c'était là que... Parce qu'après, toi, ça ne te convenait plus. Non, c'est ça. Et puis, voilà. Je savais qu'elle pouvait s'en passer. Et comment tu es passée de 3 tétés à plus rien, alors ? On est passée à plus rien. Ah, d'accord. Donc là, pour le coup... J'ai essayé. J'ai essayé de négocier. Et quand j'ai vu, quand je me suis rendue à l'évidence que dans notre histoire, ça n'allait pas se passer en mode on est réduit à deux puis on réduit à un puis une de temps en temps. Non, c'était pas faisable. Donc un jour, tu lui as dit on arrête. Exactement. J'avais prévenu mon mari. Je lui ai dit écoute, moi là, j'atteins ma limite. C'est lui qui a eu beaucoup plus de mal que moi. C'est vrai ? Ah ouais. Et ça lui a mis un gros coup. Lui, le allaitement du bambin, ça ne le dérangeait pas du tout. Parfois, ça peut déranger un peu. Là, non, lui, il était très à l'aise avec ça. Lui, il ne voyait que des avantages à l'allaitement. Enfin, pour lui... Ça pouvait continuer comme ça encore. De toute façon, il ne s'est jamais dit l'allaitement m'empêche de trouver ma place, etc. Il l'a toujours dit, mais on a toujours dit ça pour déconner tous les deux, mais il a toujours dit celle qui m'empêche de prendre ma place, c'est la mère. Enfin, ce n'est pas l'allaitement. C'est la figure principale qui est la mère. Et puis basta. Et j'attends mon tour et mon tour viendra. Et son tour est venu. Et indépendamment de l'allaitement, etc. Ça n'avait rien à voir. Et il avait très juste là-dessus, je pense. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais été... Il a toujours vu l'allaitement d'un oeil très positif. On a toujours... Ça a été une équipe à trois. Bon, à deux. Et puis avec notre wingman... Mais il faisait quand même équipe avec vous. Exactement. Il vous suivait toutes les deux. Et puis au moment où toi t'as dit moi j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, il te suivait aussi dans ce choix-là. Ouais, alors je te dis, ça lui a mis un coup. Je pense qu'il était OK, mais il lui a fallu du temps pour se préparer. Sauf que moi je suis un peu... Je dis, je fais. Ouais, ça y est. La réflexion était déjà... Une fois que je lui ai dit, ma réflexion était déjà faite. Et en fait, quand je lui ai dit, bah en fait ça va être ce soir, il m'a fait, ah ouais non, je suis pas prêt. Ah oui, c'est tout de suite quoi. Et en fait, il a... Il a même lâché la petite larme. Il va m'en vouloir si jamais il écoute ce podcast. Mais c'était dur pour lui. Ça a été dur parce que pour lui, c'était une grosse page qui se tourne. Pour moi aussi évidemment. Mais pour moi, j'avais fait mon deuil déjà avec... T'avais déjà fait... Ta réflexion était avancée. Exactement. Et donc, ça m'a été plus dur pour lui, je pense que pour Alexia. Et Alexia, elle a dit quoi ? Et Alexia, du coup, on lui a expliqué. Je lui ai dit, écoute, ce soir, on va faire une dernière tétée. Et après, bah on va s'arrêter là parce que maman maintenant, bah elle aimerait bien arrêter. J'ai plus envie. J'ai atteint ma limite. Je lui ai expliqué en mots très simples. Ouais. Et j'aimerais bien ne plus avoir de lait. Et je pense que tu es assez grande maintenant pour t'en passer. On avait qu'une super aventure. Enfin bref, je lui ai dit... Je vais mettre à chialer. Ça fait le résumé de l'histoire. Voilà, je lui ai dit en mots très simples. Et elle a compris, je sais pas... Elle a compris qu'il y a... Qu'il y a qu'il y a d'avoir du changement. On a fait une belle tétée. Et je sais pas, ça fait un peu film machin, mais j'ai senti que cette dernière tétée, elle était... Alexia, elle est hyper énergique. Et là, la tétée était hyper apaisée, hyper calme. Elle a profité une dernière fois. Ouais, il y avait un truc, je sais pas... Ou alors c'est moi qui me suis fantasmée cette dernière tétée. Mais en tout cas, elle était tout à fait satisfaisante. Tétée satisfaisante. Et donc... Ouais, c'était une tétée longue, douce, calme. Et je lui ai dit, voilà, cette nuit, si tu te réveilles, il n'y aura pas de tétée. Il n'y aura plus. C'était la dernière. On est OK ? Elle m'a dit, on est OK. Alors elle m'a dit, on est OK plusieurs fois avant aussi. Mais bon, voilà, pour moi, c'était, on est OK. T'as compris ? Oui, j'ai compris. Si t'as soif, si t'as soif, il y aura de l'eau. Si tu veux un câlin, maman, elle sera là pour faire un câlin. Si tu veux un câlin avec papa, il y aura un câlin avec papa. S'il faut, on jouera en pleine nuit, mais il n'y aura pas de tétée. OK. Et donc, ça a fonctionné ? Et alors, la première nuit a été dure. Elle n'était pas contente. Elle a compris. Elle n'a pas remis en cause la décision, mais elle était en colère. Elle a montré que ça ne lui plaisait pas. Ah oui, elle a montré qu'elle était en colère. Le choix, je pense qu'elle a compris, elle a accepté, mais non, je ne sais pas comment le dire. Non, il fallait juste qu'elle montre sa colère. Elle a compris, mais elle n'avait pas envie. Elle n'avait pas envie. Ce choix n'était pas le sien. Elle a tétée toute sa vie. Bah oui. Donc, du jour au lendemain, comme ça... Franchement, qui de nous peut dire j'arrête un truc que j'ai fait toute ma vie et je l'arrête finger in the nose ? Parce qu'un mec, il arrête la clope. Il n'a pas fumé toute sa vie. Elle a tétée toute sa vie. C'est un truc qu'elle connaît depuis le moment où elle est sortie du ventre. Donc, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'accepte aussi facilement de toute façon. Donc, elle a manifesté une grosse colère le premier soir. Ça a beaucoup crié, beaucoup tapé. Elle était vraiment fâchée. Mais bon... Mais on n'est pas allé dans le... Elle n'a pas essayé de m'arracher mon t-shirt pour dérober une tétée. Non, mais voilà, on n'était pas dans le fight je veux une tétée. C'était plutôt, voilà, je ne suis pas contente. Elle était en colère contre la situation. Et le matin, elle n'a pas réclamé de tétée. Elle avait compris. Oui, tout simplement. Elle n'a pas réclamé. On est revenu sur le sujet. Je lui ai expliqué, tu comprends, là, voilà, c'était terminé. Et en fait, deuxième soir, pareil, une petite, beaucoup moins forte, petite colère de frustration. Mais pareil, et troisième soir, plus rien. Et puis dans un âge où, de toute façon, les frustrations sont difficiles. Donc celle-ci, peut-être encore plus. Mais voilà, et on a été là, on lui a expliqué. De toute façon, je ne pouvais pas faire plus. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais un déplacement trois semaines avant. Trois semaines, pas trois mois. Trois semaines avant. Et je n'avais pas pris mon tire-lait en mode, je suis une warrior, c'est bon, je suis en fin d'allaitement, là, je n'ai pas besoin. Pour 24 heures. Et en fait, je me suis tapé un engorgement. Et là, en trois jours, rien. Je pense que même mon corps a assimilé la fin. Encore aussi, il avait compris. C'était terminé. C'est officiel, elle arrête. C'est ça. C'est dingue, hein ? Donc, voilà, c'était... Ça, tu n'as jamais manqué ? Non. Si, les seuls moments où ça m'a manqué, c'était pour la rendormir quand elle me fait chier pendant trois heures. Parce que c'est la facilité. Exactement. C'est vraiment le seul moment où je me dis, putain, si je pourrais lui donner le sein, là. Ce serait tellement pratique. Alors là, elle s'endormira en deux secondes, je ne serais pas en train de galérer, elle lui dire 75 livres. Donc, ouais, c'est le seul moment. Mais autrement, non. Non, ok. Qu'est-ce que ça a changé, cet allaitement, dans ta vie ? Bon, ça a changé pas mal de choses. Déjà, ça m'a fait ouvrir un blog, écrire des articles. Ça m'a fait finir sur Instagram, le truc que je n'aurais jamais pensé. Ça m'a fait rencontrer plein de gens sympas. Ouais. Échanger avec beaucoup de personnes. Non, vraiment... Toute cette communauté allaitante. Ouais, toute cette communauté. Et puis, là, bêtement, ça m'a permis aussi de pas mal me questionner puisque je suis passée par des phases de grosse colère et toute cette phase un peu de militante, l'activiste au tout début parce que t'es en colère de ton allaitement qui était compliqué et de ce manque d'informations et d'accompagnement. Puis ensuite, tu redescends. Tu te rends compte qu'en fait, tu connais rien à la vie. Et petit à petit... Enfin, voilà. C'est le début du cheminement en tant que parent. Ça a ouvert... Là où je suis contente, c'est que ça a ouvert la porte à l'information dans notre foyer. D'accord. Qui ensuite s'est transformée en information sur plein d'autres choses. Mais je pense que si on avait... Peut-être si on avait un allaitement très simple qui avait roulé du début, je me... Un, je suis pas sûre d'avoir... Je suis pas sûre que j'aurais allaité aussi longtemps. Deux, je suis pas sûre... Je suis même certaine que je me serais pas autant informée. Trois, j'aurais sûrement pas eu cette colère qui m'a poussée à faire tout ça. Et dernièrement, je pense que... Ouais, ça a été la porte à l'information dans notre foyer. Super. Donc ça vous a fait évoluer et toi et lui en tant que parent. C'est ça. Mais sauf qu'après, voilà, l'allaitement a laissé la place à tout le reste. C'est pas... Moi, j'aime toujours à dire vers 2-3 ans, l'allaitement, c'est devenu un non-événement de notre quotidien. Oui. Complètement. C'était plus du tout... Ça faisait partie de ce quotidien-là. J'en faisais plus un focus. La plupart de nos copains n'en faisaient plus un focus. C'était devenu vraiment un non-événement. OK. Normalisé, quoi. Ouais, tout à fait. Enfin. Exactement. Exactement. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous dire à propos de l'allaitement avant que je te fasse ma dernière interview ? Je dirais que... Ça va faire bateau un peu, mais le truc que moi, j'ai appris dans tout ce processus de passage à la colère, à la compréhension, à la sagesse, je rigole, mais le truc que j'ai appris, c'est que chaque projet d'allaitement, quel qu'il soit, est unique. et où c'est très légitime d'avoir de la colère, de vouloir se battre pour normaliser l'allaitement, le banaliser. Et je pense que le normaliser, c'est vraiment une réalité pour laquelle il faut arriver à un succès un jour. Mais cette guéguerre de pro-contre-allaitement, c'est une perte de temps sans nom. Il faut juste que ce soit normal, pas plus. Ouais, on s'en fout. De toute façon, la plupart des mamans, et moi, je le sais, parce que la plupart de mes copines n'allaitent pas, mais je sais qu'elles savent que le lait maternel est meilleur, enfin, meilleur, meilleur dans sa composition. Mais c'est pas tellement la question. Et en fait, on déplace le débat sur une composition, mais bien sûr qu'on le cesse, il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Enfin, pour celles qui discutent ça, elles, elles sont hors débat. Mais je veux dire, et en fait, on embête ces mamans-là aussi sur un autre terrain qu'elles n'ont pas forcément envie d'aborder. Et ça, je l'ai compris avec le temps aussi. Quand j'étais dans ma phase colère, j'étais en mode, oui, c'est ce qu'il y a de meilleur. Comment on peut dire que c'est pas meilleur ? Mais en fait, elles ne disent pas que c'est pas meilleur. Non, elles disent juste qu'elles font autrement. C'est un autre choix. Exactement. Donc voilà. Qui doit tout autant être respecté que le choix d'allaiter. Exactement. Et la plupart de ces mamans-là ne critiquent pas du tout l'allaitement. Elles n'en ont rien à foutre. Nous, on n'en a rien à foutre du cas contraire. Exactement. Donc c'est vraiment... Ah, j'ai dit des gros mots, j'aime pas. On pourra pas les couper. Désolée. Et du coup, voilà. Moi, c'est vraiment... Mon conseil, c'est suivez votre projet d'allaitement. Et malgré ce que tout le monde dira, franchement, je pense pas qu'il y ait une meilleure personne placée pour en parler que la maman et le papa et le bébé. C'est une histoire de famille. Exactement. C'est une histoire intime. C'est une histoire extrêmement intime. Et il faut vraiment garder ça en tête. Quand on parle de cette intimité, toi, t'as allaité pendant 33 mois. J'imagine que t'as eu l'occasion d'allaiter ailleurs que chez toi, bien dans ton canapé, etc. Ça a toujours été bien reçu, les endroits où t'allaitais, la façon dont t'allaitais ? Moi, j'ai jamais été, même à la fin, une libérée du nichon. J'ai toujours été une timide du téton. Donc, j'ai pas... J'ai même eu une cape d'allaitement pendant les débuts. Ouais, donc c'était vraiment un truc que tu considérais comme de l'intime et t'avais pas envie de l'exposer. Mais, enfin, je serais... Je n'ai jamais utilisé ma cape. Je trouve que non, couvrir la tête d'un enfant, c'est pas normal. Mais voilà, je faisais pas partie de la... Et encore une fois, je les critique pas non plus. Chacun vit son allaitement comme il l'entend. Moi, j'ai toujours eu besoin de garder ce côté privé. Alors, oui, ça m'est arrivé d'allaiter dans un resto, sur une terrasse, dans un parc. Mais voilà, je l'ai toujours fait de façon discrète. Et en fait, si je me suis jamais pris de remarque, je pense que c'est aussi parce que personne ne l'a jamais vu. D'accord. En fait, j'ai jamais vu de regard malveillant vraiment posé. Si ça m'est arrivé une ou deux fois, t'as toujours... Et puis toi, en tant que timide du téton, t'étais peut-être très attentive du coup à ce que ça restait J'étais très mal à l'aise d'allaiter en public. Mais voilà, avec le temps et aussi... J'étais aussi mal à l'aise parce que j'étais pas à l'aise avec mon allaitement qui était catastrophique et qu'il fallait que je sorte un bout de sein et que... Et le sang. J'avais pas de sang quand même. T'es pas gore. Mais c'est pas une scène de prédateur. Non, mais c'était une blague. Y'avait pas de sang qui coulait de partout. Donc, mais voilà. Après, voilà, moi, par exemple, les t-shirts tachines bananes, etc., ça m'a beaucoup aidée dans mon allaitement parce que, voilà, ça correspondait à la façon que j'avais, moi, de vivre ce projet d'allaitement. D'accord. Donc, non, je me suis pas vraiment pris de remarques désobligeantes. Voilà, les remarques... Non, mais j'ai eu des remarques chiantes comme tout le monde. quand est-ce que t'arrêtes ? Tu penses pas que c'est un peu tard ? Tu penses pas que là, c'est bon ? L'ana qui me fait une mammographie qui me dit mais elle vous meurt pas avec ses dents ? Enfin, voilà, ce genre de commentaires. Surtout, bon, c'était... Qui sont rigolos même au bout d'un moment. Je dis, ben non, figurez-vous qu'elle en a six, des dents. Elle m'a déjà bectée mais elle a pas aimé ça. Donc, c'était pas... Après, moi, j'étais aussi bien parée de par le partage, etc. Le fait de beaucoup s'informer, d'écrire sur le sujet, ben finalement, ça crée une carapace qui fonctionne bien. Alors, avant de se quitter, Sonia, je vais te faire la petite interview Fast Milk. Est-ce que tu peux nous donner, Sonia, ta tétée la plus insolite ? Alors, ma tétée la plus insolite, elle est due à Alexia. Je me suis retrouvée à la laitée devant un rayon de lait en poudre. Non, alors c'est drôle parce que... Tu me combles. Non, mais c'était drôle parce que je voulais me mettre au fond du magasin pour que personne ne me voit et le rayon qui était au fond du magasin, c'était le rayon de lait en poudre. Parfait. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement ? Alors, je n'avais pas de rêve ou un truc comme ça qui aurait rendu le truc vraiment fun. Le rêve, c'est le réflexe d'éjection force et quand il y a une espèce de jet qui sort du sein. Voilà. Donc, je n'avais pas ce genre de petites contraintes et donc, ouais, vraiment, le truc qui me saoulait vraiment, c'était quand l'enfant commence à avoir un certain... Vers 8-9 mois, quand tu commences à être attiré par tout ce qui bouge, tu es en train d'allaiter tranquille, tu ne fais pas gaffe et hop, la tête qui tourne et tu te retrouves le sein à l'air. La timité ton timide se fait un peu bousculer là. Exactement. Donc, ouais, ça c'était vraiment les... Après, bon, on devient vite allaitante à guérir donc normalement un petit geste rapide, fermeture du t-shirt mais bon. Ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement ? Ah non, on n'était pas très... Évidemment, il y a eu des fois où elle montait dessus un peu de façon... Mais il n'y en a jamais. Ma fille a toujours été très partisane. C'est la madame, le classique. Ouais, on n'y a dérogé que rarement. Et enfin, si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement ? Pour moi, c'est sans équivoque, c'est ambivalence. Ok. Cette ambivalence de l'allaitement qu'on retrouve souvent. Ouais, c'est ça. En même temps, c'est impossible d'avoir un truc aussi complexe et d'être au top tout le temps. De toute façon, je pense que la maternité complète est ambivalente. La maternité, elle toute seule, ne l'est pas finalement. Donc, l'allaitement suit la règle aussi. Enfin, peut-être pas pour tout le monde, j'en sais rien. En tout cas, moi, c'était le cas. Deux fois où je suis passée par l'envie de sevrage et puis enfin, t'es folle ou quoi, mais non. C'est ça qui en ressort. C'est ça. Super. Merci beaucoup Sonia d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Et de m'avoir accueillie chez toi. Vous pouvez retrouver Sonia sur son compte Instagram atnovawithlove et sur le blog du même nom où on y parle beaucoup allaitement et autre chose. Et plein d'autres choses. L'allaitement, j'en ai beaucoup parlé à l'époque où ça nous concernait et puis il y a pas mal d'articles sur le portage, des revues de porte-bébé, des revues sur les jeux, les activités. Là, en ce moment, on est à fond dans la rentrée en maternelle. D'accord. Donc, on suit au fil de votre vie à tous les trois les différentes étapes d'un enfant. Eh bien, super. Merci encore beaucoup. Merci à toi. Et puis à tout le monde, à toutes et à tous, à bientôt dans Milkshaker. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr dans la rubrique podcast. Vous y trouverez aussi une série de tutoriels pour mamans et bébés réalisés durant le confinement. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un commentaire, en lui attribuant 5 étoiles ou encore en en parlant autour de vous. Je vous laisse comme toujours en compagnie d'Emma et de son titre albidaire qui nous accompagne depuis le démarrage de Milkshaker. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501